Nouroudine Bedouille, l'actuel Premier Ministre qui promet aujourd'hui aux Algériens d'accompagner leur mouvement populaire et de répondre à leurs revendications politiques est un homme qui n'est pas net. Preuve en est, il est cité expressément dans le scandale de Kamel Le Boucher. Pas du tout net. Mais son nom a été retiré par la suite par la main magique de Tayblou, a-t-on appris suite à nos investigations ? C'est Jalal Lemel, fils de l'ancienne wali de Relizane dans les années 80 et 90, qui a cité le nom de Nouroudine Bedouille, l'actuel Premier Ministre. Lorsqu'il était passé aux aveux devant le juge d'instruction de la 9ème chambre du pôle judiciaire du tribunal Abin Ramdan qui prend en charge jusqu'à aujourd'hui encore les investigations sur le scandale de la cocaïne du port d'Orandon Kamel Chiqui. D'après le témoignage de Jalal Lemel, Nouroudine Bedouille et Abdelkadeh Bouazgui, Ministres de l'Agriculture, étaient en relation très étroite avec Kamel Le Boucher, alias Le Boucher, et le principal suspect. Ce dernier avait reçu un soutien substantiel de la part de ses deux ministres pour fructifier ses affaires et développer son empire financier. Le témoignage de Jalal Lemel est accablant. Mais ce dernier finit par se retrouver derrière les barreaux de la prison d'Elarraq comme un certain Khaled Eboun, le fils d'ex-Premier Ministre Abdelmajid Eboun. Jalal Lemel est connu pour jouer le rôle d'intermédiaire entre des oligarques et des hauts responsables politiques dans le but de leur obtenir des avantages conséquents, terrain, Assiettes immobilières, permis de construire, autorisations administratives, et cetera, pour leurs investissements moyennant en contrepartie le paiement de pots de vin. Jalal Lemel a profité longtemps du réseau et connaissance de son père, ex-wali emblématique des années 80 et 90. Mais quelques semaines plus tard, Jalal Lemel se rétractera devant le même juge d'instruction et annule son témoignage contre Bedoui et Boisegui. Mais que s'est-il passé ? Le père de Jalal Lemel s'est rendu à la prison d'Elarraq pour raisonner son fils et le convaincre de revoir son témoignage pour disculper Bedoui et Boisegui. En échange, la famille Lemel aurait reçu, quelques jours plus tard, un cadeau de 3 milliards de centimes. Et c'est ainsi que le nom de Nourodine Bedoui a été retiré de l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire de l'Algérie. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce sujet avec de nouvelles révélations. Sous-titrage ST' 501